Nous avons reçu un iPhone 7 Plus noir de jet vendredi dernier. 4 jours plus tard, voici son état. Pour commencer, les traces de doigts sont bien visibles au dos, impossible de les éviter. Un coup de chiffon permet de les retirer facilement, mais elles reviennent à la première occasion. Et elles sont parfaitement visibles sur cette surface qui ressemble à du verre. Après 4 jours, les premières rayures sont apparues, surtout en bas de l'iPhone. Ce sont des micro-rayures, quasiment invisibles, sauf quand les éclairages s'y prêtent. C'était le cas ici, dans une boîte à lumière. Il y a des rayures sur le dos, mais aussi sur la tranche. Celles-ci sont plus fines et encore moins visibles. Le reste de l'iPhone est en meilleur état, même s'il y a quelques micro-rayures ici ou là. Cet iPhone a été utilisé nu et conservé dans un étui vendu par l'Ukrain. C'est sans doute lui, ou plutôt la poussière au fond de l'étui, qui est responsable de ces marques qui restent encore une fois très légères. Si vous achetez un iPhone noir 2G, vous devez être prêt à accepter les rayures et les traces de doigts. En contrepartie, vous aurez un téléphone qui ne glisse pas en main. Par rapport à n'importe quel autre coloris, la différence est impressionnante, et c'est un vrai plaisir de le tenir en main. A vous de voir si vous acceptez quelques rayures en échange. Sous-titrage ST' 501